Générique 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 qui nous poussent à travailler ensemble, à mettre dans la main, je suis sûr qu'on pourra avoir des solutions à n'importe quel problème. Absolument. Mettre un terme aux exactions de ces forces négatives et chercher à les avoir de cette façon à travailler ensemble pour qu'on puisse mettre fin aux exactions qui font du taux à nos populations. En outre, désormais de part et d'autre, aucune menace terroriste ne restera impunie. Les mécanismes efficaces de coopération judiciaire seront mis en place. Et de l'actualité également, en profitant de son séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province du Okatunga, Jacques Kiabula Katwe, a été reçu en audience par le premier ministre formateur du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Le gouverneur du Okatunga est venu présenter ses civilités au premier ministre et lui rassurer du soutien du Okatunga à son action. Qui est Joseph Kassavoubou ? Quel rôle a-t-il joué pour l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale ? Ces questions et tant d'autres ont eu des réponses lors de la journée de réflexion sur le premier président de la RDC, organisé par le panafricaniste Freddy Moulouma. Christopher Oshukoun. La salle culturelle du collège Moulouma a accueilli une bonne partie de la crème intellectuelle congolaise pour la journée de sensibilisation sur le premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou. Parmi les orateurs, le panafricaniste Freddy Moulouma a justifié cette initiative par l'oubli qui a caractérisé la conscience collective durant le règne sans partage de son successeur, Joseph Moulouma. Il est temps de rétablir l'histoire et de remettre ce premier défenseur pour l'indépendance du Congo dans ses droits. A l'occasion de cette journée de sensibilisation sur le président Kassavoubou, notre héros national. La République démocratique du Congo va commémorer 52 ans du décès du président Kassavoubou, premier président de la République démocratique du Congo. D'après les notables années Congo qui ont également pris part à ce rendez-vous et ont remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le geste posé le 30 juin dernier. Le premier qui a dit l'indépendance immédiate, pendant que les autres leaders voulaient la conscience africaine pour que ce pays reste une colonie. Non, Kassavoubou ne voulait pas le tribalisme. Kassavoubou ne voulait pas le racisme. Et d'ailleurs, quand Kassavoubou dit le droit aux premiers occupants, c'est pour aussi reconnaître les autochtones. Et donc, s'ils étaient les premiers, nous nous sommes arrivés après. Et donc, tout le monde doit vivre en coexistence. Il n'y a pas de race. Les participants à cette réflexion de qualité ont également appelé à l'unité et le pardon, des valeurs qui ont caractérisé Kassavoubou jusqu'au dernier moment de sa vie, en pardonnant à son successeur, Joseph Moboutou. Le 24 mars prochain, cela fera exactement 52 ans que le leader charismatique mourrait. La Confédération Nationale des Femmes du Rassemblement des Démocrates Tisekédistes a organisé hier samedi une conférence sur le leadership féminin à l'intention de 350 femmes de cette plateforme politique du ministre délégué à la Défense Sylvain Mutombo. Et c'est en marge du mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Cet atelier de formation sur le renforcement des capacités, le leadership féminin, l'entrepreneuriat, l'engagement politique et le tisekédisme étaient organisés par la Confédération Nationale des Femmes du Rassemblement des Démocrates Tisekédistes, les RDT, en marge du mois de mars. 350 femmes ont bénéficié de cette formation animée par Odette Nkoulou, présidente de la confédération, aux côtés d'autres femmes qui ont abordé divers thèmes. Femmes, comment transformer ta faiblesse en force, devenir autonome et sortir de l'ignorance. Pour Odette Nkoulou, la femme doit s'engager politiquement afin de participer activement à la transformation de son pays. Je dirais à la femme congolaise qu'elle n'est pas là à exhiber ses maquillages, ses vêtements. Elle est là pour donner sa contribution. La femme, c'est la tête. La femme, c'est tout. C'est elle qui donne la maternité, c'est elle qui encadre, c'est elle qui fait développer la société. Présent à cette conférence, Sylvain Motombo, ministre délégué à la Défense, chargée des anciens combattants et autorité morale du RDT a appelé la femme au combat politique afin d'asseoir son leadership. Les femmes du RDT ont montré à la face du monde qu'elles sont des femmes dignes d'intégrer les espaces politiques et décisionnels. Ce sont des femmes dignes qui peuvent mener le courant du tshisekédisme à travers toute la province et à travers le monde entier pour montrer au finish que la femme est capable de représenter l'homme et de gérer la cité comme il se doit. Les femmes du RDT, a rassuré Sylvain Motombo, seront massivement alignées sur les listes électorales en 2023 afin d'avoir un grand nombre de femmes élues. Chaque femme présente a reçu un brevet de participation. Journée de réflexion aussi à la Convention des Congolais Unis, CCU, où plusieurs femmes, y compris celles du Mouvement International des Femmes Dynamiques d'Afrique, MIFDA, se sont retrouvées sous l'encadrement de l'emmermédée au Malanda, autorité morale d'alliance CCUA, pour aborder les questions liées à l'utilité sociale de la femme congolaise et de son émergence en politique. La Convention des Congolais Unis a, en marge du mois de mars, organisé une journée de réflexion et action pour promouvoir la prise de conscience des femmes qui représentent plus de la moitié de la population congolaise. La CCU veut donner à la femme congolaise les moyens de confirmer son utilité sociale, aussi bien au niveau des communautés locales qu'au niveau du pays tout entier, dans l'objectif de lui permettre d'émerger en politique. Pour l'emmermédée au Malanga, autorité morale d'alliance CCUA, il faut commencer par bannir le préjugé. Les femmes sont confrontées à toutes sortes de préjugés, à toutes sortes de stéréotypes surannés, que d'aucuns affirment puiser dans des cultures traditionnelles, prétendument phallocratiques, c'est-à-dire des cultures qui tendent à assurer et à justifier la domination des hommes sur les femmes. A l'occasion, plusieurs femmes du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, conduite par l'ère présidente Mamie Moudiaï, Freebox, ont adhéré à la CCU pour un engagement politique. Nous sensibilisons aussi les femmes congolaises, les femmes africaines à intégrer les partis politiques. Vous tous savez que notre système actuel consiste à puiser les dirigeants, puiser les ministres, puiser les chefs d'entreprise dans les partis politiques. Comment voulez-vous que les partis politiques puissent envoyer les noms ou les listes des femmes, si, au sein de la partie, n'ont pas des femmes ? Les réseaux MIFDA, qui s'appuient sur les modèles d'investissement participatif, encouragent la femme à se démarquer, que ce soit en politique ou dans tout autre domaine. Le sénateur Ogi Ilunga Thibouila vient de passer ses vacances parlementaires au Kassaï oriental. Sur place, l'élu des élus a visité le port de Nomba, qui a pour vocation le désenclavement des quelques provinces de l'espace Grand Kassaï, mais visité aussi les installations de la Régie des eaux et de la Snelle avant de poser quelques gestes de générosité à l'endroit de sa base. En vacances parlementaires au Kassaï oriental, le sénateur Ogi Ilunga Thibouila a d'abord rencontré le directeur provincial de l'OVD. Les travaux d'élite anti-érosive étaient au cœur des échanges. Aussitôt fini, le sénateur Ogi Ilunga a visité plusieurs sites érosifs qui menacent plusieurs quartiers de la ville d'Emboujumai. Ogi Ilunga a également rencontré le directeur provincial et l'Office de route pour s'imprégner de la situation de l'évolution des travaux sur la nationale numéro 1, axe Mboujumai-Kananga. Avec le directeur provincial et la Snelle, le sénateur Ilunga a tenu à avoir un état des lieux sur l'installation des lampidaires solaires dans la ville d'Emboujumai. À la direction provinciale des fonds de promotion pour l'industrie, le lieu des élus a eu droit aux explications sur l'évolution des travaux sur le port de Ndomba, où il s'est rendu personnellement pour faire le constat que ces ports devra désenclaver quelques provinces de l'espace Grand Kassaï. Toujours dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Ogi Ilunga-Tchivuila a échangé avec le directeur provincial de la Régie des eaux avant d'effectuer une descente à Loukelingue où la vétusté de la tuyauterie exige une solution urgente. Soucieux de la quiétude de la population est-kassaïenne, Ogi Ilunga a rencontré les responsables de la PNC et des FRDC avant d'échanger avec le chef de quartier pour parler sécurité à la base. Et pour honorer la femme en ce mois de mars, le sénateur Ogi Ilunga a échangé avec les épouses des policiers et militaires à qui il a promis des machines à coudre, envie de l'air, autonomisation. Et au Maniema, les membres du Conseil provincial de sécurité ont arrêté des stratégies idoines en vue de mettre fin à quelques poches d'insécurité qui persistent encore dans certains territoires de cette province de la partie est du pays. C'est le gouverneur Ogi Moussafirin Kola qui a présidé cette réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux administrateurs des territoires. Malgré les efforts de pacification de la province, quelques territoires sont encore en proie à l'insécurité, suite notamment à l'activisme de quelques groupes armés actifs dans certains coins, ont constaté les membres du Conseil provincial de sécurité. Les territoires encore touchés sont Kassongo, Kabambaré et Luboutou. A Kassongo, j'étais franc, j'étais clair, il faut quand même reconnaître qu'une partie de Kassongo, pour le moment, continue à être occupée ou occupée par les groupes armées. C'est précisément une partie de la chefferie de Nonda, une partie du secteur de Manda Kacenga. Il y a aussi la présence des groupes armées qui font la loi et là, l'autorité de l'État n'est pas bien établie. Nous avons été écoutés et je pense que toutes les questions qui ont été posées, les préoccupations, vont devoir trouver des solutions au niveau de la province et qui pourra remettre un peu de la sécurité dans nos entités. Les administrateurs des territoires ont dénoncé, selon eux, la présence encombrante de quelques hommes en uniforme sur certains trançons routiers de la province. Et plus de la moitié des députés provinciaux du Lollaba viennent de prendre librement la décision d'adhérer à l'Union sacrée. Cela après plusieurs semaines des tractations, une annonce du président de cet organe. Ces élus viennent donc de suivre l'exemple du gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Les membres de l'Assemblée provinciale du Lollaba ont adhéré volontairement à l'Union sacrée pour la nation congolaise. L'annonce a été faite par le président de cet organe. Après un bon bout de temps, que le bureau de l'Assemblée provinciale n'avait pas son affiche complète, puisque certains membres se retrouvaient en dehors de la ville de Goulosie, étant donné que nous sommes en vacances. Aujourd'hui, le bureau assisté de quelques honorables députés... Ceci est le fruit de plusieurs tractations entre les élus et celles qui avaient résolu de le faire bien avant, suivant le mot d'ordre du chef de l'État pour une gestion mettant en avant-plan le bien-être du peuple Lollaba. L'Assemblée provinciale du Lollaba venait déjà d'obtenir la majorité de 14 députés sur 20 députés actifs. C'est la majorité de l'Union sacrée de la République. La nouvelle a réjoui le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni, qui est la pionnière de cette révolution politique dans la province du Cobalt. L'adhésion du bureau Camoigny et la majorité des députés est un tournant décisif qui vient d'épargner le Lollaba d'éventuelles crises institutionnelles qui pouvaient être préjudiciables au vent nouveau de modernisation apporté par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. À l'exemple du projet autoroute proposé par l'exécutif à travers la société Sinomine où on a vu les députés provinciaux derrière le premier d'entre eux, Louis Camoigny et Masuka Saïni se mettre d'accord en toute sportivité faisant gagner l'intérêt de la province. Et puis dans l'actualité en Afrique, les Congolais de Brazzaville ont voté ce dimanche pour leur futur président de la République. Quelques 2,5 millions d'électeurs étaient appelés à choisir l'un des sept candidats dont le président sortant Denis Sassou Nguesso qui tente de briguer un nouveau mandat après 36 ans cumulés au pouvoir. Les adversaires au président septuels ingénieurs remettent déjà en cause la transparence du scrutin. Trois jours après le vote des forces de sécurité, c'est au tour de la population civile. Les bureaux de vote ont ouvert très tôt ce matin pour l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville mais cette fois sans les observateurs de la conférence épiscopale dont l'accréditation a été refusée par les autorités. Sept candidats sont en lice. Le président actuel est candidat à sa propre réélection et espère d'ailleurs être réélu dès les premiers tours. Son programme déroulé se fonde principalement sur la jeunesse et le développement de l'agriculture pour rompre avec l'économie de la rente pétrolière et la dépendance aux importations. Redouté par les observateurs, l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux a été effectivement coupé comme en 2016 lors de la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso. Mais à la différence de la précédente élection présidentielle, les réseaux mobiles, téléphonie et SMS sont restés en service. Les adversaires aux présidents sortants mettent déjà en cause la transparence du scrutin. Ils ont dénoncé le vote anticipé jeudi des membres des forces de sécurité entre 55 000 et 66 000 sources de fraude potentielles selon eux. Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1979, battu lors des élections dès 1992 et revenu de manière inattendue en 1997 après une guerre civile avec les forces de Pascal Lissouba. Et en sport, pour terminer ce journal, parlons du FC Renaissance, la nouvelle présidente de coordination du club Marie-Claire Kingo est allée rencontrer l'évêque Pascal Moukouna pour parler de l'unification de l'association sportive. Cette initiative a été fortement appréciée par l'ancien président dont on l'écoute. J'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que c'est bien. Dans ce qui est, j'ai l'impression que ce qui m'a mis à la grande porte, il faut qu'il y ait et que m'a mis à la grande porte. Il faut qu'il y ait. On a écouté les sabatoires et qu'il y ait et qu'il y ait qu'il y ait et qu'il y ait à la grande porte. Il y a l'impression ce qui est qu'il y ait. Oui, quand on a mis à la grande porte, il y a l'impression qu'il y ait et qu'aujourd'hui, maman, il y a beaucoup de problèmes. Et vous êtes satisfaits ? Oui, c'est-à-dire qu'il y ait une ambition, un appareil et qu'il y ait de servir l'équipe. Si vous avez un appareil, il y ait de servir l'équipe. Et qu'il y ait de servir et qu'il y ait toujours comme nous. Il y a Aya, Aya, il y a qu'il y ait de servir ou parfois que vous souhaitez et tout ça, il y ait qu'il y ait de servir déjà de servir. Parce que notre place est et que nous allons dire que nous nous sommes trois candidataires. Depuis que nous avons lancé ce qu'il y ait en 4e mois. Depuis que nous on s'est présenté et il y a un candidat qui est un candidat. On va passer au rappel des principaux titres à présent. Le président actuel septuagénaire, 36 ans cumulé au pouvoir, tente de briguer un nouveau mandat de 5 ans. En face de lui, 6 adversaires qui mettent déjà en cause la transparence du scrutin. Mais l'Internet a été coupé depuis le matin de cette journée de vote. Ce journal est terminé. Merci à vous tous d'avoir suivi. Soyez toujours heureux. Madame, Monsieur, l'actualité reste en continu sur Télé 50.CD. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50francd